bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment faire un show de taille à partir de 10 12 ans jusque 15 16 c'est même 7 ans voyez ça se porte à tout âge a perdu bien sûr donc c'est l'allèle rouge qui se tricote entre avec accroché du 4 ou 5 j'ai pris accroché numéro 4 qu'est ce qu'on va dire le nombre de pelotes ça pelote je sais pas si je vais faire une capuche on verra vers la fin ou pas donc ça s'appelle petit cap lille donc à vous nous allons commencer voici l'allèle 4 à 5 j'ai pris du 4 nous allons commencer par faire une chaînette de 74 maille je l'avais ah ben alors dans le temps trouvez vous voilà donc on fait le chaînette de 74 maille une voici moi j'ai fait une petite chaînette pour pas que le tuto dure trop longtemps donc mais je vous montre après à mesure ici sur celui ci donc vous vous avez fait 74 mailles serrées là le premier tour va commencer vous allez bien regarder on va toujours commencer comme ça le tour on va dans la première maille directement on fait un jeter on ramène la boucle et on fait une maille serré le tour se commencera toujours comme ceci surtout faut bien aller dans le premier trou on fait ensuite deux maillots l'air et on va faire un rang de bride ça ce sera pour passer un cordon un ruban comme vous voulez donc je répète la bride ajouté au pic dans la maille suivante on ramène une boucle ajouté on les coule de vaille ajouté on les coule les deux autres donc on fait des brides jusqu'au bout on se revoit après voici le tour terminé vous évidemment c'est ici c'est à dire au coup on commence par le coup je vous expliquerai après comment faire pour adultes pour faire plus de rang d'augmentation pour l'instant on fait ça on va passer au deuxième tour autour le travail et on refait tout de suite la maille du crochet on va dedans et on fait une maille serré ensuite une devaille en l'air pour commencer le deuxième tour qui compte pour le bride la vaille suivante on va l'enveloppé on va faire une baille une bride en relief la maille suivante une bride simple la vaille suivante une bride en relief c'est à dire qu'on pique pas dans la vaille on l'enveloppe ici faut pas vous approcher devant nous et on fait le bride en relief donc ensuite une bride simple et une bride en relief donc vous allez faire ça jusque la fin du tour une bride simple et une bride en relief on se revoit à la fin du tour voici on arrive à la fin donc j'ai fait ma bride en relief et la dernière faudra toujours terminé par une bride donc les trois vaillants l'air durant précédent au pic une deux trois dans la troisième et on fait ça brille on va faire le troisième tour donc autour de travail on refait sans oublier la petite maille série si tout de suite et deux maillots l'air et ça ce sera à chaque tour donc ensuite c'est là c'est que ça compte pour une bride on va faire une jeter je vais vous montrer ou de quelqu'un qu'on les une deux trois donc on fait une jeter on refait une maille en l'air et on va faire une bride dans la même maille voilà un motif donc maintenant on passe une maille on va dans la maille suivante on refait une bride une maille en l'air et le bris dans la même vaille ainsi deux motifs on recommence fait le troisième on passe une maille on va dans la maille suivante on fait une bride une maille en l'air sans oublier toujours la vaillant les en milieu une bride dans le même trou on passe une maille on va dans la maille suivante et on refait la même chose une bride une vaillant lire qui sépère et une bride dans le même trou voilà ce que ça va donner vous faites ça jusqu'au bout on se rejoint pour notre tour voici le tour terminé donc comme je vous ai dit on finit toujours par une bride une deux trois maillots l'air durant précédent au plus d'un troisième maille et on fait ça bride on retourne son travail et comme à chaque rang va piquer dans la première faire une maille serré et deux maillots l'air pour commencer à nouveau tour donc le quatrième tour une deux trois le quatrième tour avait c'est pareil que le troisième est ce qu'on vient de faire donc voici la bride on va carrément dans le petit v pour la fée au pic dedans on les fait une bride on refait une voyant l'air et on refait pareil une bride une jeter ajouté pardon et une bride dans le petit ville ici on passe une maille on va dans le trou c'est pas la peine de la passer vue on va dans les trous c'est vrai ça le une bride une va dans les bris c'est plus facile que l'autre tour car on va carrément dans le trou donc une bride une voyant lire une bride on se rejoint à la fin voici le tour terminé donc on tourne son travail on refait comme d'habitude une vaille serré ici d'un premier ou qui a le crochet on refait une deux vaillons l'air on va dans le petit v on fait le bris on refait deux brides dans le petit v je regarde on fait pareil que le tour précédent c'est vrai je regarde une vaille serré troisième de maille en l'air une jeter une pardon je préfère regarder au lieu de tromper donc une vaille une bride une voyant l'air une bride dans le v une bride elle va y en l'air le bride une bride dans le v suivant elle va y en l'air le bride vous faites ça jusqu'à la fin à tout de suite voici le tour terminé donc maintenant on va changer sauf ça autour de travail on refait ça on va toujours le faire une vingt série de vaillons l'air pour faire un autre tour maintenant on va faire une bride dans le premier vie avec la lille de vaillons l'air ici ça fait deux une vaillons l'air et deux brides au lieu d'huile dans la même vaille on va dans le fait suivant on refait deux brides une vaille en l'air et deux briques dans la même way donc on continue comme ça dans chaque v et là c'est pour l'âge de douce ça dépend l'enfant civ et si et fort ou pas 12 ans il peut le mettre jusqu'à 14 15 même 8 ans ça dépend et si vous voulez plus grand c'est à partir d'ici de ce poids là moi je vais faire trois tours mais si vous voulez plus grand vous faites quatre tours ou cinq tours donc ici je vais faire trois tours et on se rejoint après trois tours avec deux brides dans le même vie une vaille en l'air et deux brides dans chaque truc trois tours comme ça si vous voulez pour adultes vous faites quatre cinq tours à tout à l'heure voici le tour est terminé donc maintenant je vais vous expliquer on a fait une deux trois tours avec deux un petit v avec deux brides après la la maille de relief quand on va mettre le cordon on l'a fait une deux trois tours comme je vous disais tout à l'heure si vous voulez pour plus grand vous faites quatre tours ou cinq tours et ici on a commencé avec deux briques il va il va y en l'air de bride moi je vais faire trois tours 4 je vais compter près de plus sûr 2 3 4 j'ai fait cinq tours donc ici si vous voulez plus grand de tout faire trois tours vous faites cinq tours ici on a tapis avec les deux brides une vente de séparation de brides vous faites ça tour aussi et après ça quand vous aurez filé les cinq tours qu'on vient de faire ici la rangée vous allez faire comme d'habitude une balle serré de vaillons l'air qui compte pour le bride une bride vous allez dans le v suivant vous faites hull deux trois brides au lieu de deux au bout des cinq tours de deux brides moi c'est parce que je vais je fais un échantillon le donc après vous aurez terminé les deux brides les cinq tours de deux une voyant les deux brides on commence avec les trois une voyant l'air et trois brides dans la même vaille et ce sera jusqu'à la fin comme ceci trois brides ici trois une vaille en l'air et on refait trois brides dans le métro jusque voyez ici vous toute façon on tricote comme ça se présente comme ici de vaille en l'air on l'a fait le bride c'est le début et l'eau au fil dira ici d'enlever on tournera son travail ainsi de suite donc vous allez faire cinq tours comme ça ou trois si vous voulez petit mais moi comme j'ai fait la taille comme 10 à 12 12 ans 13 ans 14 ça dépend vous l'essayez en fait et donc maintenant on va toujours continuer ce tour là jusque je vais vous mesurer la longueur je cherchais mon maître donc longueur totale à partir du coup j'ai mis 38 cm si vous voulez plus long vous faites plus long donc je vois qu'est ce que ça fera après philippe voilà je vous laisse faire et on se rejoint a pris voilà quand vous avez fini la longueur nouveau on va aller ici de devant et on va faire une petite pâte ici pour ceux qui veulent des boutons on peut mettre des boutons jusqu'ici jusque là ou carrément ça dépend pour faire une cas pendant oui plusieurs c'est pour ça que j'ai fait une rangée de briques pour pouvoir passer les boutons ou alors tout simplement un cordon avec deux pompons ou avec une capuche donc moi ici à chaque pâte c'est à dire ici faut faire une rangée de vailles serrées dans toutes les vailles et après vous faites une rangée de brides ça c'est simple leur âge et de côté de brides de mal serré pardon et le rangé de brides quand tous les filles vous faites aussi vous pouvez aussi ici faire une rangée à la fin tout au bout tout en bas pardon ici une rangée de en passant tous les vailles de vailles serré mais on peut le laisser comme ça aussi donc maintenant voyez le coup je vais faire une capuche donc vous avez fini votre rangée de brides ici vous faites une baille en l'air vous allez piquer dans la bride une balle serré sauf en l'europe après vous suivez dans le trou suivant vous faites une balle serré et maintenant vous allez piquer en entre les brides du tour du coup ou qu'on a commencé une deux trois quatre cinq six vous allez faire des vailles serré tout autour jusque arrivé ici ou qu'on a commencé les brides faire deux vailles serré dans la 8 et on se rejoint après a tout de suite me voici à la fin de la lille de la maille serré voyez que je vous montre j'ai fait des mailles serré il ya les deux brides qu'on a fini trois vailles en l'air du début et je fais deux vailles serré dedans maintenant on va faire trois vaillants lire 3 autour de son travail et on va travailler sur tout ça le coup le haut donc on va travailler en bride pour que ça suit avec la petite pâte en faisant une bride dans chaque maille c'est à dire bride bride sur bride on va jusqu'au bout on fera trois vaillants lire et on recommencera une rangée de bride ainsi de suite jusqu'à temps on va s'arrêter à 18 centimètres à partir d'ici on verra la capuche s'y aller c'est qu'elle assez grande ou pas donc on se rejoint après les 18 centimètres de bride à tout de suite voici la capuche terminée donc je vous avais dit 18 centimètres mais j'ai vu que ça allait trop juste j'ai bien compté j'ai vu 20 22 centimètres donc maintenant on va coûte cette partie si donc moi je prends pas des d'aiguilles je reprends ma maille je la pique en face je fais une balle coulée et maintenant que je vous montre comme ça on voit pas de couture voilà vous allez piquer votre crochet dans la première maille vous allez aller en face et vous faites une maille serré faut surtout bien aller en face voyez je prends les deux d'un coup elle va insérer dans chaque maille vous prenez la maille ici suivante vous allez en face et vous faites ça jusqu'ici le bout et on se retrouve voici la couture est terminée de coudre voyez c'est propre là ici on voit rien on retourne les deux quelques deux j'ai retrouvé après au place bien un petit lieu par saut j'ai bien placé voici là vous pouvez mettre des boutons même un peu plus gros si vous voulez jusqu'ici ou jusqu'en bas à vous de voir donc ici c'est fait pour faire un verre je vois bien voilà vous pouvez faire également une petite balle serré tout autour ici arrêter ici donc ok terminé c'est bien que vous voyez bien ici si vous avez des questions vous mettez sur eux youtube j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto et n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des petits pouces bleus merci beaucoup